bonjour à tous donc je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de craft donc je vous ai mis sur les réseaux sociaux donc ce petit album que j'avais réalisé un peu rétro donc travailler le craft avec des contrastes certaines m'ont demandé quelles étaient les techniques utilisées pour la réalisation de ces contrastes donc là aujourd'hui ce que je vais faire c'est que on va voir différentes techniques qui existent pour faire justement ressortir les motifs et puis pour en faire un album de ce type alors on va réaliser aujourd'hui un petit tag en craft justement donc qui devrait normalement ressembler à peu près à ça donc je suis partie d'un papier craft qui je suis partie du papier craft donc qui s'appelle le pollen de clairfontaine après le papier craft il y a toutes les sortes le mien c'est du 210 grammes par mètre carré j'aime bien c'est ni trop épais ni pas assez parce qu'on va quand même mouiller le papier travailler avec des aquarelles donc voilà c'est un papier qui a deux faces l'une est plus foncée que l'autre donc c'est celle que je préfère donc celle ci est effectivement il permet d'être facilement détouré également mais après vous avez plein d'autres marques la marque ma et etc donc j'ai découpé mon tag dans ce dans ce papier donc il mesure huit centimètres et demi par 16 et demi donc huit centimètres et demi par 16 et demi j'ai choisi des tampons donc là je suis partie de la planche émotion de chouan de flower et puis de d'une ancienne planche qui s'appelle douceur de l'air c'est des petits des petits papillons j'ai tamponné ces différents ces différents motifs sur sur ce papier craft j'ai détouré donc c'est le même principe que d'habitude comme si c'était du papier aquarelle en fait mais donc j'ai détouré mes motifs et puis j'ai commencé à imaginer un agencement de mes différents tampons donc je vous montre ce que je souhaite faire à peu près là la fleur comme si elle était dans les cheveux voilà donc l'idée c'est à peu près ça je laisse un peu de place en bas pour mettre un texte mon petit tag si on aime on est un peu puriste on peut aller jusqu'à faire un petit rond pour mettre en valeur le le trou en fait du tag donc avec une paire faux si vous avez ça sinon vous mettrez un tour en posca blanc alors on va parler de la colorisation de ces de ces motifs alors quand vous travaillez avec du du craft c'est pas tout à fait pareil qu'avec sur du papier blanc si vous utilisez de l'aquarelle classique forcément l'aquarelle est très transparent vous ne verrez pas grand chose voyez là j'ai mis du bleu et du coup c'est à peine à peine bleuté sur le papillon alors que si vous utilisez des aquarelles je vais vous montrer donc ces deux types d'aquarelles en fait ce sont des aquarelles qui sont qui sont coupées avec du blanc qui ont un aspect un peu créeux comme elles sont coupées avec du blanc donc c'est la vintage pastel et la pastel dream comme elles sont coupées avec du blanc lorsque vous les mettez sur du craft elle donne un aspect très mat et très créeux un peu comme les distress et elle vous permet facilement de coloriser du coup sur du craft on garde la couleur pas très intense mais on garde quand même la couleur donc ça peut être une idée de partir sur ce type d'aquarelle et si vous avez chez vous une aquarelle blanche c'est l'idéal parce qu'on n'utilise jamais de blanc pratiquement en aquarelle puisque c'est le papier qui reste blanc par contre si vous vous pouvez là l'utiliser pour le coup vous voyez c'est vraiment idéal donc je pars principalement de la de cette aquarelle blanche dans tout ce que vous avez vu à l'intérieur de cet album donc là c'est de l'aquarelle blanc tout autour là ce que j'ai mis ici l'intérieur aussi on va le faire ensemble vous verrez plus facilement ici également et puis après c'est du posca blanc vous voyez là il ya il ya un petit peu de d'aquarelle de différentes couleurs pour donner une très légère teinte et ici également c'est que du blanc alors on met de côté cet album et on va on va commencer par coloriser ici nos différents motifs je prépare un petit peu d'aquarelle donc du blanc et j'imagine par exemple la chevelure ce qui est important c'est surtout de ne pas déborder sur le tamponnage noir parce que sinon forcément il sera couvert je peux aussi faire des nuances comme d'habitude c'est à dire à certains endroits d'intensifier faire plus blanc et d'autres plus clairs là je vais préparer un jaune jaune paille en séchant faut pas avoir peur de d'intensifier pas mal en séchant la couleur s'imprègne dans le papier on voit beaucoup moins blanc qu'initialement un peu comme l'aquarelle en fait on peut passer plusieurs couches donc je peux commencer par passer une couche plus diluée donc plus diluée de façon à ce que ça fasse juste un jus assez blanc clair je laisse sécher et je vois si ça me plaît et je peux rajouter à certains endroits un peu plus de blanc ou après avec le posca blanc on va travailler beaucoup avec le posca blanc après parce que le posca blanc il est il est très intense en blanc et ressort vraiment bien et en plus on peut vraiment en mettre à certains endroits très précisément alors les petits papillons je vais aussi les faire blanc n'hésitez pas à bien adapter votre pinceau à la taille du motif pour pas trop déborder si vous débordez un peu c'est pas trop trop grave on peut reprendre en noir avec un permanent dans certains endroits si besoin vous voyez là c'est presque sec et c'est très peu blanc en fait ça dépend vraiment de la quantité de pigments qu'on a mis donc on peut complètement se dire qu'on en rajoute donc je reviens dessus voilà les petits papillons les petits papillons ne sont pas encore assez intenses voilà il faut bien laisser sécher pour se rendre compte du résultat pour celui-là je vais vraiment prendre un pinceau très très fin donc c'est un un Princeton numéro 3 on va essayer de mettre un petit peu de rose au niveau des lèvres ensuite ce qui est important c'est de travailler aussi avec les Posca donc moi j'ai plusieurs tailles de Posca c'est deux tailles principalement et puis j'ai aussi des Posca qu'on appelle Shulk qui sont encore plus encore plus crayeux ça c'est pas mal pour faire les pourtours des visages on verra ça tout à l'heure c'est un gros en fait Posca cela c'est de fin donc c'est ce que j'utilise le plus en fait les petites fleurs là on va tout faire au Posca vous demandez souvent le Posca comment il s'utilise le Posca c'est de l'acrylique liquide qui est à l'intérieur du Posca quand vous l'achetez la pointe elle est propre c'est à dire qu'elle n'est pas blanche puisque là c'est un Posca blanc donc elle n'est pas blanche et c'est un système de pompe le Posca c'est à dire qu'au départ pour amorcer votre Posca quand vous l'achetez il faut que vous fassiez actionner la pompe pour que le liquide qui est à l'intérieur du stylo soit amorcé et arrive au niveau de la pointe une fois qu'il est dans la pointe régulièrement vous devez bien lorsque votre Posca est au repos le mettre en version horizontale vous le rangez toujours comme ça et jamais comme ça et avant de l'utiliser vous le secouez vous entendez qu'il y a une petite bille à l'intérieur exprès parce que sinon ça trie à l'intérieur et vous n'avez que d'un côté le blanc et de l'autre côté la partie un peu transparente ça fait comme un liquide transparent donc vous le secouez bien et quand si vous n'avez pas assez de blanc au bout de la pointe vous faites actionner la petite pompe vous voyez là ça fait une goutte et là vous savez que vous en avez suffisamment voilà donc normalement votre Posca il n'est pas sec il n'est jamais sec même quand il sèche vraiment la pointe vous pouvez toujours la nettoyer et réamorcer la pompe là vous voyez j'en ai trop mais je n'avais pas besoin de faire tout ça donc pour les petites fleurs on va travailler avec les Posca donc qui ressortent vraiment blanc petites fleurs petites pétales par petites pétales pour les faire ressortir une par une on va faire pareil pour les autres éléments on va rajouter des petits points j'adore faire ça les petits points j'en mets partout si c'est pas très uniforme en plus ça cache bien voilà pour les fleurs les petits papillons les fleurs et les visages on attend que soit bien sec on va faire ressortir des nuances dans les cheveux alors voilà ma colorisation à peu près terminée mais vraiment dans les grandes lignes pour avoir une idée de de ce que ça donne j'ai fait ma petite mise en scène ensuite on va travailler un peu le fond il y a une autre technique qui est très intéressante à savoir avec le kraft c'est l'utilisation des distress oxydes les distress oxydes sont très crieuse donc se fait aussi avec de l'acrylique ce qui fait que elles ressortent beaucoup sur le kraft par exemple si vous choisissez des pochoirs donc là je pars des pochoirs choux de la dernière collection imaginons que je choisis ce pochoir là là j'ai choisi des couleurs très claires je trouve qu'elles fonctionnent bien on pourrait prendre de la distress blanche moi je ne l'ai pas mais ce n'est pas forcément nécessaire par exemple si j'essaye avec avec celle ci pas besoin que ce soit très intense l'idée de c'est de blanchir légèrement le kraft à certains endroits voyez donc là on a l'exemple du du rose très pâle on pourrait aussi partir de cette couleur là qui est un petit peu plus violette mais finalement la différence n'est pas énorme je vous montre on obtient plus facilement un peu plus de de l'aspect blanchi voyez je trouve que ça ressort bien c'est assez joli peut-être utiliser celle ci on peut continuer à faire nos petits essais avec cette fois victoria velvet qui est beaucoup plus foncée j'utilise toujours ces petites brosses qui sont vraiment super un super fine qui permettent de faire des motifs très très fins on pourrait imaginer aussi de faire de la couleur voyez donc là ça fait un espèce de de rosé je trouve ça un petit peu foncé et on pourrait aussi partir sur des bleus mais très clair pareil je suis partie sur un bleu un bleu très très clair on alors pareil moi j'aime que ça reste quand même assez assez doux voyez vous avez des exemples de différentes couleurs donc vous faites des essais pour voir ce que ça peut donner sur votre kraft des fois on a on a des choses étonnantes qui peuvent apparaître là mon choix va plutôt être sur mille alors je pars de mon tag et je vais faire un fond comme si c'était avec ses grosses fleurs j'ai utilisé cette planche qui est montée et qui va me permettre très facilement de bloquer mon pochoir c'est Kerglass qui vend cette cette c'est une plaque en fait en fer avec des gros des gros aimants qui vous permettent en fait de bloquer tout ce que vous voulez comme ça ça bouge pas je regarde le résultat je vais rajouter ici quelques-uns le pochoir il est raccord c'est bien ce qui fait qu'on peut continuer le motif le reprendre à un autre un moment à un autre endroit voilà notre petit tag est prêt au niveau du fond alors si je replace les éléments dessus voilà à peu près l'idée alors finalement je trouve que ça ressort pas suffisamment on va préparer un petit peu du marron chocolate brown les deux couleurs assez foncées là et je fais des tâches sur mon tag voilà et je laisse sécher alors voilà le résultat avec les tâches l'idée c'est de mettre quelques quelques tâches noires en fond donc là je vais rajouter encore quelques tâches à certains endroits pour apporter toujours du relief et de la profondeur des nuances voilà voilà je vais coller et je reviens alors voilà j'ai donc tout collé les les deux visages avec les fleurs j'ai rajouté deux petits mots donc bohème donc j'ai trouvé sur ces planches ici naturellement qui ici et puis bohème sur cette planche les petits papillons j'ai rajouté un petit nœud pour bien finir le tag et puis donc à certains endroits j'ai vraiment pris un permanent très très fin donc j'aime bien cela c'est des faber castell xs qui sont des permanents très très fin et qui permettent à certains endroits au niveau des fleurs quand le blanc avait vraiment couvert l'encre noire de repasser un petit peu délicatement sur certains à certains endroits pour que ça fasse assez net en fait voilà donc il est terminé j'espère qu'il vous a plu voilà donc l'idée c'est vraiment de travailler les contrastes avec des blancs ou des couleurs un peu créeuse qui ressortent facilement avec le craft donc n'hésitez pas à laisser aller votre imagination parce que c'est tout un vous pouvez faire beaucoup de choses du coup comme ça voilà mais écoutez merci beaucoup